Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit colis que j'ai reçu de chez Zibuline Comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais intégrer l'ADT Zibuline, donc je rejoins l'équipe créative Laetitia m'a contactée, je suis extrêmement contente, d'ailleurs je n'y croyais pas clairement Mais je suis très très contente parce que c'est une marque que j'adore Je te remercie encore mille fois Laetitia de me faire confiance Et moi je vais vous montrer les petites choses que j'ai reçues D'ailleurs j'ai repassé commande, oui oui j'ai craqué J'ai repris des petites choses pour compléter, non c'est pas pour compléter parce qu'il est déjà pas mal mon petit colis Mais il y a des petites choses qui m'ont donné envie, donc on ne se refait pas J'ai repassé commande Donc là je vous ouvre mon petit colis et je vais vous montrer en fait ce que j'ai choisi Et je vais également vous montrer les petites nouveautés qui vont arriver Si je ne dis pas de bêtises, ça sera au mois d'octobre Donc moi j'intègre l'ADT à partir d'octobre pour un an Donc Qu'est-ce que j'ai choisi ? Alors déjà pour commencer J'ai pris ces petites pastilles de cire Voilà pour faire Les petits cachets de cire Donc j'ai pris ce combo là parce que je trouve que ça fait Auton Donc j'ai commencé par prendre ce petit Ce petit pack là Vous avez du coup toutes ces petites couleurs là Et donc vous avez 250 pièces Ensuite Elle m'a mis plein de petites pastilles De différentes couleurs, donc ça c'est cool Vous pouvez les mélanger ou rester dans les mêmes combos La petite carte avec marqué Bienvenue Avec tous les coordonnées de la marque Donc Ils sont sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest Et sur Youtube Oui d'ailleurs Moi je vous ferai des petites vidéos Ça sera ou des réels sur Instagram Ou des vidéos tuto sur Youtube Mais ça, tout ça Vous le verrez passer Donc si vous suivez la marque Si vous suivez Zibuline Sur les réseaux Vous verrez passer Et si vous me suivez Ou également à moi Vous verrez passer Vous ne louperez pas normalement Les vidéos Ensuite J'ai pris ces petits anneaux là Dans les tons d'orange Parce que On est en automne Et que Halloween approche Et que j'adore scraper Halloween Donc du coup je me suis dit Ça peut être pas mal Pour faire des petites créations D'Halloween Avec ces petits anneaux là Ensuite J'ai pris ce cachet de cire Je vais vous l'ouvrir Donc j'ai pris Celui-ci Avec les petits Branchages Et qui s'appelle D'ailleurs Bouquet Lavande Ensuite J'ai pris Le deuxième C'est celui-ci Si vous Ouais c'est bon C'est mon téléphone Des fois Je filme toujours Avec mon téléphone Bon là j'ai changé de téléphone Donc franchement Je pense que quand même Au niveau de la qualité Ça sera un peu mieux Mais voilà C'est pas un appareil photo Et il est Comme ceci J'adore Avec le petit Chocolat Et celui-ci S'appelle Petite pose Ensuite Laetitia m'a mis Le réchaud Donc je suis Hyper contente Il se présente Comme ceci Et vous avez Donc ça c'est pour faire Les cachets de cire Et vous avez Également La petite cuillère Qui se pose dessus D'ailleurs je pense Que cet après-midi Je vais commencer A faire des Des petites créas Et voilà Donc vous voyez Vous mettez En fait vous mettez Une bougie Chauffe plat Dessous Bon après je pense Que vous connaissez toutes Mais voilà Et ensuite Vous posez Votre petite cuillère Vous mettez Vos petits Carrés Comme ceci Et vous laissez fondre Pour pouvoir Faire vos petits cachets Elle m'a mis Un fil de fer Comme ceci Ça c'est très pratique Également Pour faire des petites Des petites créas Ensuite Moi j'ai choisi Ces fleurs séchées Alors ça Je les adore Mais vraiment J'ai pris ce combo là Que je trouve Très très joli Et qui fait également Automne Alors je sais pas Si c'est un camaïeu De marron Donc ouais Voilà C'est ça Nous sommes Parfaits Pour l'automne Pour l'automne Ensuite Donc dans les nouveautés Vous avez ceci C'est des petites feuilles Des petites feuilles d'or Si je dis pas de bêtises Ça s'appelle comme ça Et donc du coup Moi j'ai reçu Couleur or Et couleur rose gold C'est vraiment Mes couleurs Je viens de faire une créa J'ai du noir partout Voilà C'est les deux petites couleurs Moi que j'adore Vous avez également Dans les nouveautés Ce petit stylo là Métallique Donc ça Craftboard pen Et il me semble Que vous pouvez Écrire des petites choses Sur vos cachets de cire Lydie l'avait fait un réel Il me semble Sur Instagram Donc ça c'est super Je vais tester J'en avais pas du tout Donc c'est super cool Ensuite J'ai pris Cette matrice De découpe Tout simplement Parce que J'ai également Choisi Ces petites reliures là En plastique Vous voyez que vous pouvez En fait Il vous suffit De les fermer Pour D'appuyer En fait Pour les fermer Mais ça Tout ça Je vous montrerai D'ailleurs J'ai une petite J'ai déjà mon idée De créa Donc vous verrez La vidéo Début octobre Donc j'ai pris Du rose Du blanc Et du noir Voilà C'est vraiment Les couleurs Que je vais utiliser Il y a aussi Du bleu Si j'ai dit pas De bêtises Mais voilà J'ai déjà Pour commencer Pris ceci Pour Parce que c'est Des tons neutres Et voilà Le blanc et le noir On peut l'associer partout Et Une petite préférence Toujours pour le rose Et il vous faut Bien sûr Cette matrice De découpe Pour pouvoir Faire Faire Les petits trous Pour Relier Vos albums Et ensuite Elle m'a mis Toutes les petites Etiquettes Donc vous avez Les étiquettes Et les peu Tout ce qui est Petits mots Alors mais ça Ça c'est vraiment Les choses que j'adore Et je les utilise Mais de partout Je trouve ça Mais vraiment Très très pratique Et voilà Je vais les utiliser Pour mes petites créas Je vous montrerai Tout ça prochainement, ensuite nous avons tout plein de choses qui sont à l'intérieur de ce petit sachet donc on va découvrir ça ensemble donc j'ai choisi ce type de reliure également que j'adore donc je l'ai pris, il me semble en plusieurs couleurs, ouais j'avais pris le rose gold et le noir j'ai pas pris blanc, je sais plus je sais plus, je sais plus non j'ai pas pris blanc non j'ai pas pris blanc ensuite j'ai pris de la petite, de l'élastique comme ceci en rose parce que j'adore des fois faire la fermeture de mes albums avec ces petites choses comme ceci ensuite j'ai pris des petits embellissements, donc j'ai pris une fleur faudrait que je la remette bien en forme, elle s'est un peu écrasée donc une petite fleur comme ça rose j'en ai pris de plusieurs couleurs j'aime beaucoup ça pour mettre sur les couvertures d'album c'est vraiment très très joli je vais toutes les sortir on y verra plus clair donc j'ai pris du coup la blanche la rose une petite noire comme ceci enfin je dis petite, elles sont toutes de la même taille et une autre rose comme ceci donc ça c'est très sympa pour mettre sur les albums ensuite j'ai pris des petits anneaux comme ceci qui sont oh punaise qui sont tout tout petits donc ça c'est super cool pour faire des vraiment des tout petites créas des tout petits mini donc des fois quand on n'a pas trop de photos ou qu'on veut faire une créa assez rapide et pas y passer énormément de temps dessus voilà ça vous permet de mettre quelques pages dans votre album sans que ce soit un très très gros donc c'est plutôt cool ensuite j'ai pris d'autres systèmes de fermeture je vais vous montrer que j'aime beaucoup c'est des petites fermetures comme ceci voilà c'est très très fin c'est j'adore toujours pareil j'ai pris en rose gold je ne sais pas si vous verrez bien parce que il y a assez de il y a pas mal de luminosité dans la scrap room pour une fois si là vous verrez bien et voilà si je les mets à côté vous verrez bien que ça fait rose gold et la couleur or ensuite j'ai pris des petits pompons parce qu'alors moi j'adore mettre faire des petits bijoux d'album donc je vais vous montrer donc j'ai pris un petit pompon blanc comme ceci qui est blanc et j'ai pris un noir voilà je suis restée dans des couleurs neutres après il y a énormément d'autres couleurs mais vous commencez je trouve qu'au moins ça va avec tout donc j'ai pris ces deux là qui sont quand même assez grands et ensuite j'ai pris donc j'ai également pris ces petits pompons là donc en noir et en blanc toujours je vais vous en ouvrir un pour vous montrer un peu mieux voilà comment ils sont donc c'est tous les mêmes et moi j'en ai pris des blancs et des noirs ça ça fait partie il me semble des nouveautés donc dans les nouveautés j'ai pris j'ai choisi ce petit cachet de cire il y en avait un deuxième qui est aussi très très joli mais j'ai eu un coup de coeur sur celui-ci ah j'avais pas vu elle m'en a mis deux alors elle m'a mis déjà celui que j'ai choisi hop qui est comme ceci c'est le petit c'est un petit hérisson avec sa petite tasse de café moi j'adore ça fait vraiment automne au coin du feu la saison où on approche de l'hiver donc voilà pour celui-ci et elle m'a mis je suppose que ça en est un qui ne fait je dis pas de bêtises ouais en fait il ne fait rien voilà c'est un ça fera un rond mais c'est super cool parce que je sais qu'on peut faire des cachets en mettant des petites paillettes on peut également dessiner donc avec ce petit feutre là que je vous ai montré tout à l'heure donc merci beaucoup Laetitia à m'avoir ajouté des petites choses ensuite dans les nouveautés nous avons d'ailleurs ça s'accroche ça ça fait partie des nouveautés donc des petits aimants donc Zibuline sort des aimants donc ça c'est super cool pour fermer vos albums ou pour avoir des idées de créa autres donc c'est trop cool ensuite j'ai pris ça c'est moi qui l'ai choisi ça fait pas partie des nouveautés j'ai pris des petites chaînettes comme ceci donc moi souvent j'accroche mes bijoux d'album à mes albums donc j'ai pris noir dans le combo de rose et des blanches voilà je suis restée je sais pas si vous avez remarqué dans les mêmes combos voilà pour que mes créas soient harmonieuses ensuite dans les nouveautés donc vous avez et ça ma passion je vais vous montrer tout ça 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 fait partie des nouveautés ça j'en suis sûr hop la petite breloque citrouille j'adore la petite maison j'adore et regardez-moi cette araignée elle est juste magnifique franchement moi qui adore Halloween ces trois breloques là je les adore et j'ai également celle-ci voilà ça pour faire des petites créas d'Halloween j'adore ensuite moi j'ai choisi d'autres petites breloques hop donc j'ai choisi ces petites moufles le petit flocon qui également peut être utilisé à Noël et ensuite j'ai pris cet appareil photo parce que ça on peut le placer de partout le petit passeport également si on fait un album voyage et ce petit mot dream que j'adore donc voilà voilà les petites breloques que j'ai pris et ensuite pour finir dans les nouveautés vous avez ces petites choses là donc déjà vous avez une petite poignée ça je vous ferai une créa ça fait partie des nouveautés pour vous montrer comment ça s'utilise et j'avais également les petits hop petits mousquetons comme ceci toujours pareil en or couleur or et couleur rose gold et là vous avez alors ça il faut que je regarde parce que je me suis jamais penchée et je ne sais pas comment cela s'utilise donc voilà pour mon petit colis d'été je remercie encore énormément Laetitia de me faire confiance de pouvoir scraper auprès en plus de scrapeuses que je suis depuis tellement longtemps je suis très très contente moi j'arrête la vidéo parce que sinon elle va être beaucoup trop longue et je vous dis du coup à bientôt sur ma chaîne pour voir les petites choses que je vais faire avec tout ça et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut à bientôt Sous-titrage FR ?